L'Afrique Berceau de l'humanité Peuplé d'un milliard d'habitants Le continent est riche d'une diversité ethnique et culturelle extraordinaire Mais son histoire reste encore largement méconnue Cette lacune commence peu à peu à se combler Car au cours des dernières décennies Historiens et archéologues ont fait de prodigieuses découvertes A défaut de documents écrits L'histoire de l'Afrique s'est transmise à travers les bijoux et les sculptures La culture, les traditions et les légendes Je m'appelle Gus Casely Hayford J'ai étudié pendant de longues années La civilisation, l'art et l'histoire du continent africain En tant qu'historien de l'art J'ai l'habitude de faire parler les objets du passé Je veux remonter le temps Et découvrir ce que sont devenus les anciens royaumes d'Afrique Je pars pour le Mali et le Nigeria Sur les traces des royaumes disparus d'Afrique de l'Ouest La région est magnifique Mais surtout, certaines œuvres d'art Parmi les plus extraordinaires du continent noir Ont vu le jour ici Malheureusement, beaucoup d'entre elles ne se trouvent plus sur place Mais dans les musées d'Europe De nombreux objets pillés ont par exemple abouti au British Museum de Londres C'est au XVe siècle que les Européens commencent à s'intéresser à l'Afrique Ils y découvrent de superbes textiles Des objets en ivoire, en pierre, en bois ou encore en métal La production des royaumes d'Afrique de l'Ouest les impressionne particulièrement En témoignent les sculptures et les bronzes de l'ancien royaume du Bénin Qui correspond aujourd'hui au sud du Nigeria Et ne doit pas être confondu avec le pays portant le même nom Ces plaques, par exemple, datent du XVIe siècle Quand les Britanniques ont découvert ces objets en 1897 Ils ont refusé de croire qu'ils avaient été fabriqués par des Africains Ils étaient impressionnés par leur raffinement et leur complexité Ça leur paraissait révolutionnaire Et on comprend leur émerveillement Ces œuvres vieilles de 500 ans sont en laiton et en bronze Et n'ont rien à envier aux pièces réalisées en Europe à la même époque Mais comment ont-elles été confectionnées ? Et dans quel but ? Je réalise quelques croquis que j'emporterai en Afrique de l'Ouest Certains symboles semblent récurrents Le léopard, le serpent ou encore le crocodile jouaient visiblement un rôle important Je vais tenter de découvrir leur véritable signification Et la place qu'ils occupaient Ces bronzes étaient-ils des objets religieux ? Et qu'est-il arrivé au royaume du Bénin ? Autrefois si riche et si puissant Son territoire donné sur la côte sud de l'Afrique occidentale Mais pour comprendre dans quel contexte ces œuvres ont vu le jour Je vais explorer une région plus vaste Et partir à la découverte de son histoire et de sa culture Première étape Le site malien d'Unjougou Le Mali actuel est un territoire impressionnant Au Moyen-Âge, il formait l'un des grands pôles de négoce du monde islamique Durant le XXe siècle Le cours de cet affluent du fleuve Niger, le Yameh A subi des modifications Révélant ainsi différentes strates archéologiques En 2002, une équipe internationale a ainsi mis au jour Des traces de vie humaines datant de la préhistoire Adama Dambélé était présent lors des fouilles Nous sommes sur un des sites où l'équipe a eu à travailler Avec une grande équipe On a commencé de la haut jusqu'en bas pour faire un décapage Au cours de ça, nous avons fait la découverte et la lecture Des différentes couches qui ont été déposées Effectivement, nous avons trouvé des tessons de céramique Et effectivement, il y a toujours eu une différence Des périodes, des époques Qui mettent la différence entre les céramiques trouvées Certains des tessons retrouvés ont 11 400 ans Soit 2000 de plus que les plus anciennes poteries Précédemment découvertes en Afrique Ils sont donc aussi anciens que les premières céramiques japonaises Considérées comme les plus vieilles au monde Ceci remet en question la vision communément admise De l'histoire de cette région Ce modeste fragment de céramique Reflète un moment révolutionnaire Ce matériau a dû transformer le quotidien de la population En lui permettant de transporter et de stocker des denrées C'était vraiment révolutionnaire Ces fragments montrent aussi que l'Afrique de l'Ouest Était très en avance sur son temps Les habitants de la région pouvaient non seulement conserver des vivres Comme le mille, mais aussi les faire cuire Non loin d'Unjougou Se trouve la falaise de Bandiagara Une arête de grès longue de 240 kilomètres Qui se dresse au-dessus de la savane Mon guide, Kenedolo, me présente l'endroit Il y a 2000 ans, il y avait de la forêt partout ici Le climat était plus vieux Pas comme aujourd'hui Tout était couvert de végétation Les habitants allaient à la chasse Et tuaient des éléphants Des porcs épiques ou des singes C'est le peuple Telem Qui vivait alors sur la falaise de Bandiagara La tradition évoque des hommes de petite taille A la peau rouge Qui vivait directement dans la roche On dit même qu'ils pouvaient voler Et je comprends pourquoi C'est sûr ce chemin ? Oui mais attention Effectivement, ça a l'air dangereux Cet habitat troglodyte Est l'une des merveilles de l'Afrique de l'Ouest C'est incroyable Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les maisons des Telem Ils vivaient ici il y a 2000 ans Et voici leurs greniers à grains Ils sont faits de terres crues Provenant de termitières Grâce à ce matériau Et à la protection naturelle Qu'apportent les corniches rocheuses Les greniers sont dans un excellent état de conservation Ils permettent aussi de voir Comment se développait la poterie Depuis l'époque des Telem Dans certains greniers Ils stockaient des fruits Ils en récoltaient beaucoup Dans la forêt qui était toute proche Certains étaient consommés tout de suite Le reste était entreposé ici Cette façon de stocker la nourriture Ou les céréales Leur permettait de surmonter les années difficiles Ce n'était pas seulement une question de survie C'est la marque d'une civilisation prospère Les murs sont même décorés Les parois extérieures des greniers à grains Sont recouvertes d'empreintes C'est émouvant de pouvoir placer ses doigts Dans des marques laissées il y a 2000 ans C'est une époque où beaucoup de choses ont changé Une sorte de renaissance Avec ces greniers Les Telem ont cessé d'être de simples chasseurs-cueilleurs Ils ont soudain eu du temps pour faire de l'art Les archéologues ont retrouvé des appuitettes sculptées Mais aussi des articles de poterie Des colliers, des bagues et des bracelets Ainsi que des objets en métal ouvragé Certains se trouvent dans les musées Mais beaucoup ont été pillés sur le site Ces objets montrent en tout cas Que l'art et la culture Ont vu le jour en Afrique de l'Ouest Bien avant la confection des plaques de bronze Conservées au British Museum Les Telem ont disparu de la région Voilà plusieurs siècles Sans que l'on sache pourquoi Peut-être ont-ils été chassés Par un autre peuple Qui s'est installé ici au XIIIe siècle Celui des Dogons Ces derniers ont converti Les greniers à grains des Telem En chambres funéraires Il y a des ossements partout ici Ce sont des ossements humains Oui, ceux des Dogons C'est un peu sinistre comme décor Cette pratique existe encore de nos jours ? Oui, aujourd'hui encore Les Dogons inhument leurs morts Dans les habitations des Telem Elles servent toujours de sépulture Ces tombeaux se trouvent en hauteur Au-dessus d'Ireli L'un des 30 villages blottis dans la roche J'ai hâte de savoir si les Dogons décorent eux aussi leurs habitations comme les Telem Et je me demande si leur art ressemble au bronze du royaume du Bénin Retrouvé à 1300 km d'ici Kenne est lui-même Dogon Il m'explique que le village est en train de célébrer le Dhamma Une cérémonie rituelle du culte des morts Certains pensent que l'histoire des Dogons remonte à 10 000 ans avant notre ère Nul ne sait vraiment ce qu'il en est Mais cette cérémonie vient sans aucun doute du fond des siècles C'est le masque de l'esprit Il porte la couleur de la mort Ses vêtements sont de la même teinte Indigo clair Ses danseurs interprètent des hérons avec leurs longues pattes Ils sont très gracieux Oui, très gracieux, comme des hérons Les Dogons sont animistes Ils croient que chaque être vivant et chaque élément naturel possède une âme Avec leurs masques et leurs costumes Les danseurs incarnent les différents esprits et leurs attributs La cérémonie du Dhamma accompagne le passage de l'âme d'un défunt au pays des ancêtres C'est un serpent ? Oui, c'est ça Et là, ce sont les masques de lézard Et eux ? Ils dansent pour éloigner du village les esprits malfaisants Ils touchent le sol pour purifier le village et faire disparaître les forces néfastes Pour conjurer le mal Oui, c'est ça Mêlant art, symbolisme et spiritualité Ce spectacle est époustouflant J'ai assisté à des danses un peu partout en Afrique Mais celle-ci est la plus spectaculaire Le lendemain Kenny me conduit à un autre grenier à grains Et à une autre oeuvre d'art qui joue un rôle important pour les dogons Voici la porte d'un grenier à grains Tu vois ? Ici, c'est le hogan Le chef et le doyen du village Et là, c'est un ensemble de masques Kanaga Ces masques surmontés d'un lézard ? Oui, c'est ça Je vois ici le lézard Et les hommes dansent avec les masques Oui, la tête du lézard est là Le masque pointe à la fois vers le ciel et vers le sol Selon la tradition orale des dogons Leur peuple est originaire des monts Mandingue Distant de 650 km Ici sont représentés les 8 premières familles de dogons arrivées ici Les pionniers du pays d'Ogon, en quelque sorte Oui, ils sont venus à pied et se sont installés ici C'est donc un épisode de l'histoire, sculpté dans le bois Oui, c'est du bois d'acacia On a taillé ce morceau pour fabriquer une porte qui relate l'histoire des dogons Pour transmettre cette histoire aux jeunes générations Et ne pas perdre notre culture Ces motifs animistes sont les mêmes que ceux que j'ai vus la veille au soir pendant le Dama La porte rappelle aussi les bronzes du royaume du Bénin Et semble jouer le même rôle pour la mémoire collective Mais les symboles sculptés ont-ils la même signification ? Pour le savoir, j'ai rendez-vous avec les anciens du village voisin A un kilomètre et demi de là Ils sont réunis au centre du village dans le Toguna La casa palabre réservée aux hommes Je leur montre mes croquis des bronzes du British Museum Que représente le léopard dans la tradition ? Ils représentent les ancêtres Les ancêtres de qui ? Les siens Ah bon ? Vous êtes du clan des léopards ? Quand un léopard est blessé ou tué, c'est un désastre pour sa famille Donc vous protégez les léopards ? Et les léopards vous protègent aussi ? Je pose la question parce que le roi du Bénin était protégé par deux léopards Il vit avec sa famille au pied de la falaise Quand l'un de ses proches est sur le point de mourir, un léopard leur rend visite la nuit Il monte sur le toit de la maison et grogne comme ça C'est vrai ? Il sait alors qu'un malheur va arriver Le léopard annonce un drame, un décès Le léopard a donc bien une signification particulière ici Et les serpents Je voulais vous demander Au Bénin, ce motif représentant un serpent a été retrouvé sur le toit du palais royal Et là, on voit des serpents autour d'un visage de femme C'est de la poterie ? Non, du bronze, du métal Chez nous, le serpent est aussi le protecteur du Ogon Dans l'usage des symboles, les parallèles sont frappants Autre point commun avec le royaume du Bénin Les villages d'Ogon présentent eux aussi une vieille tradition de ferronnerie d'art En Afrique de l'Ouest, la métallurgie du fer a vu le jour environ 5 siècles avant notre ère Ou peut-être 15 siècles, comme certains l'affirment Soit bien avant le début de l'âge du fer en Europe La matière brute utilisée ici est un minerai de fer local Visiblement, on n'emploie ni cuivre, ni bronze Dans ce village, il n'y a qu'une famille de forgerons Juste une Et ils appartiennent à une caste importante, n'est-ce pas ? Le métier se transmet bien de père en fils avec ses traditions Et c'est le père qui est là-bas ? Oui, c'est lui C'est lui qui sculpte les masques en bois et les portes des greniers à grains Les masques et les portes que nous avons vues, c'est lui ? Oui, ils travaillent deux matériaux différents Les artisans métallurgistes d'Ogon ne se contentent pas de fabriquer des outils et des armes Ils sont aussi les dépositaires de traditions ancestrales Un rôle important dans une région où le pouvoir a changé de main à plusieurs reprises A partir du IIIe siècle après Jésus-Christ Des royaumes rivaux ont connu ici grandeur et décadence pendant un millénaire environ L'ancienne puissance du Ghana, l'Empire Songhai ou encore le Mali Avaient des frontières floues et regroupaient des ethnies différentes La connaissance du passé était donc un élément primordial de l'identité des peuples C'est là le sens de l'art des Dogons Et aussi des bronzes du Bénin à mon avis Mais si les parallèles sont nombreux entre les productions artistiques des deux empires Je n'ai pas rencontré de cuivre dans les villages d'Ogon Alors que les artisans du Bénin utilisaient forcément ce métal pour produire du bronze Je me rends dans l'une des grandes cités disparues d'Afrique de l'Ouest A la recherche d'indices supplémentaires A une centaine de kilomètres au sud-ouest du pays d'Ogon Se trouvent les vestiges de l'une des plus anciennes cités d'Afrique noire Djené Djenno Là j'ai rendez-vous avec mon guide Amadou Sissé et un archéologue Djené Djenno est resté dans l'oubli pendant des siècles Mais en 1977, des chercheurs explorent cette butte, apparemment insignifiante Et y découvrent les restes d'une ville fondée il y a plus de deux millénaires Ces habitants étaient animistes, comme les Dogons Parmi les objets retrouvés, il y a notamment des dizaines de récipients enterrés dans le sol Contenant des restes humains Pourquoi enterraient-ils leurs morts dans ces récipients ? C'était une pratique animiste Nous venons à la vie dans la position du fœtus Ils enterraient donc les morts dans la même position, à l'intérieur de ces grandes urnes Selon leur croyance, ils venaient de la terre C'est pourquoi ils tenaient à retourner à la terre dans la mort C'est un peu sinistre de découvrir des ossements comme ça En tout cas, l'idée d'un retour à la terre était visiblement une croyance importante L'animisme était apparemment très répandu Et ce n'est pas la seule constante que je retrouve dans la région C'est du métal ? Du métal, oui Il date du 8e siècle de notre ère C'est du fer, du fer fondu Les fouilles ont révélé l'existence de forges sur le site La métallurgie de Djené Djenno a été l'une des premières à voir le jour en Afrique noire La ville était aussi la première cité commerçante de la région Marchandises et matières premières y transitaient Mais aussi de nouvelles idées et croyances Comme l'islam venu de l'autre extrémité du Sahara L'arrivée de cette religion a peut-être contribué au déclin de la métropole animiste Et à l'ascension d'une autre ville toute proche Qui devait bientôt l'éclipser, Djené C'est au 13e siècle que le roi a décidé de faire construire la première mosquée Il voulait qu'elle soit immense Ce qui intriguait beaucoup la population Dans cette ville animiste Il n'y avait pas d'endroit suffisamment grand pour rassembler les fidèles Or l'islam recommande la prière collective Le roi a donc fait construire cette mosquée un peu à l'écart Et ça a été le début du déclin de Djené Djenou Djené met à profit sa situation géographique sur le delta du fleuve Niger Et prend son essor dès le 14e siècle C'est ma ville natale Une ville paisible Je l'aime bien L'actuelle grande mosquée en terre crue adobe de Djené Date du début du 20e siècle Son mode de construction rappelle les greniers des Télèmes A se demander si les convictions animistes de Djené Djenou N'ont pas survécu à l'influence de l'islam Cette maison est magnifique L'architecture de Djené est unique au monde Amadou m'explique que chaque élément architectural de la maison a une signification Ainsi les piliers indiquent que le propriétaire d'origine avait deux épouses Les cinq colonnes du haut symbolisent ses cinq enfants Ces symboles évoquent la porte sculptée du village d'Ogon Ou encore les bronzes de l'Empire du Bénin C'est une construction en bout séché Il faut donc la reconstruire chaque année après la saison des pluies Lorsqu'il y a une naissance ou un décès dans la famille On en profite pour modifier toute l'architecture de la maison Ici, on construit ce genre d'habitation depuis le XIIIe siècle Ça veut dire aussi qu'il y a une vieille tradition de maçons Et d'ouvriers du bâtiment qui entretiennent ces édifices Oui Les maçons de Djené forment depuis des siècles une guilde A l'instar des forgerons dans d'autres villes Tamouza est l'un d'eux Il intègre des éléments animistes dans son travail Par exemple, quand il confectionne ses briques aux propriétés particulières Il y mélange la boue à du riz, à du charbon et à d'autres matériaux C'est une façon d'invoquer les esprits Afin qu'il protège les propriétaires de la maison Et leur porte chance Toutes les constructions commencent ainsi à Djené On commence par fabriquer 5 briques spéciales Avec ce mélange à base de boue Ensuite, on en pose une à un coin Une à un deuxième coin Bref, une à chacun des quatre coins de la maison Et la cinquième au centre de la maison Et à partir de là, on peut construire le reste Avec cette méthode, la maison ne risque pas de s'effondrer sur ses occupants Les maçons perpétuent des techniques ancestrales Comme les artisans du pays d'Ogon ou du Bénin Ici, les traditions et la spiritualité Continuent donc à se maintenir aux côtés de l'islam Il faut dire que Djené a toujours été un creuset de culture Le marché de la ville En témoigne encore aujourd'hui A son apogée C'était sans doute l'un des plus grands marchés d'Afrique de l'Ouest Le commerce qui s'est développé ici A permis de construire la mosquée Mais aussi toute cette infrastructure Qui attirait les gens de très loin Djené devient une place économique Plus puissante encore que ne l'était Djené Djenou L'essor des grands marchés Comme celui de Djené Change le visage de l'Afrique occidentale Qui voit passer des marchandises venues de partout Le pouvoir des rois Qui contrôlent les routes commerciales S'en trouve encore renforcé Mais il est temps de repartir Malgré l'ascension fulgurante de Djené La ville a fini par être à son tour supplantée Par une autre métropole marchande Tombouctou, ma prochaine destination Située à 350 kilomètres au nord de Djené Tombouctou occupait autrefois le cœur du royaume du Mali Pour m'y rendre J'emprunte le fleuve Niger Troisième fleuve du continent par sa longueur Et voie commerciale majeure dès le 14e siècle A cette époque Le fleuve fait du Mali le royaume le plus puissant d'Afrique de l'Ouest Son chef, le Mansa Moussa Est même considéré comme l'homme le plus riche du monde Il possède d'immenses réserves d'or Et dépêche de nombreux émissaires auprès des cours d'Europe Tombouctou est différente de mes précédentes étapes Dans le sud de la région L'islam y est encore plus présent qu'à Djené Pour savoir si les symboles animistes ont ici leur place J'ai rendez-vous avec l'un des imams de la ville J'ai ici des photos de plaques du Bénin Conservées au British Museum Je voudrais savoir ce qu'elles vous inspirent en tant que musulman Vous savez que En ce temps en Afrique C'est l'islam qui a introduit l'écriture Et quel que soit On n'était pas échangé Avec les images Avec les sculptures Vers le nord C'est très difficile De trouver les bronzes autres Parce que l'islam Interdit de faire les objets à visage humain De telle sorte que chez nous C'est les dessins géométriques C'est la calligraphie C'est les poteries C'est les vases Et autres En argile A Tombouctou C'est donc par l'écriture Que se transmettent les récits communs Et non par la sculpture Ou l'architecture Les professeurs Jouent un rôle essentiel Dans cette transmission Voici la grande université de Tombouctou Au 16e siècle Elle était aussi importante Que ses homologues européennes Et comptait 25 000 étudiants Pour une ville de 100 000 habitants Elle a fait de Tombouctou Un centre de savoir Les imposantes bibliothèques de la ville Renferment de nombreux trésors Mais je n'y trouve aucune information supplémentaire Sur l'histoire des bronzes du Bénin Il me faut donc repartir Au 14e siècle Les caravanes venues du nord du Sahara Acheminent jusqu'à Tombouctou Un métal très prisé Du cuivre fin d'Afrique du Nord Grâce aux marchands Ce nouveau matériau Se diffuse également au sud du Mali Dans les territoires voisins C'est à cette époque Que le grand royaume du Bénin Situé le long de la côte Commence à prospérer Le centre du pouvoir Et la ville de Bénin Rebaptisée Bénin City Elle forme aujourd'hui Une métropole moderne Dans le sud du Nigeria Et c'est aussi le lieu d'origine De ces fameuses plaques de bronze Qui m'intriguent J'emprunte d'ailleurs Une rocade Bordée de statues prometteuses Au centre d'un grand rond-point Le musée de Bénin City On y trouve des reproductions De certains bronzes Exposés au British Museum Ils relatent notamment Les hauts fées du roi Appelés ici au bas C'est la finesse De ces plaques Qui me sidèrent Ce sont autant Des documents historiques Que des œuvres d'art Elles montrent Des personnages individualisés Qu'on peut se représenter Très précisément Parce que tout est là Par exemple Les motifs de leurs vêtements Et la superposition Des textiles Ces bronzes du XVIe siècle Étaient de véritables Chef-d'œuvre artisanaux Qui bénéficiaient également De nouvelles sources D'approvisionnement en métaux Dès les années 1480 En effet Les lingots de cuivre portugais Sont encore plus recherchés Que ceux d'Afrique du Nord Ce matériau Permet aux fondeurs de bronze Du Bénin D'atteindre le sommet De leur art Mais ce musée N'est pas le seul lieu Qui témoigne du passé du royaume Ainsi On distingue encore Entre les maisons Les anciens fossés Destinés à protéger la ville Et Kaguosa Aïzienne Spécialiste de l'histoire du royaume Me décrit l'influence passée De la métropole Bénin était la capitale De toute cette région d'Afrique C'est-à-dire de la partie orientale De la côte ouest Toutes les tribus Et toutes les autres villes De la région La considéraient comme leur capitale C'était un centre culturel Et politique important Et le roi L'Oba Était très influent Les ordres venus du palais Étaient sans appel Et s'appliquaient Dans toute cette vaste région Au 19ème siècle Les britanniques décident De conclure un accord commercial Avec cette puissance politique Et économique Mais le projet Prend une tournure inattendue Leur délégation Brave l'interdiction De s'approcher du palais De l'Oba Et se fait massacrer Seuls Deux officiers anglais En réchappent Sur plus de 250 hommes Deux mois plus tard En février 1897 L'Empire contre-attaque Et une expédition punitive De 1200 soldats Rasent la ville de Bénin Les anglais découvrent Dans le palais royal Des objets d'art stupéfiants Dans un premier temps Ils refusent de croire Qu'ils sont l'oeuvre D'un peuple africain Quelques 2000 pièces confisquées Sont revendues Et dispersées Entre les musées Et les collectionneurs occidentaux L'Oba Destitué Meurt en exil Les britanniques Annexent le Bénin Au prétexte que le royaume Pratique le commerce des esclaves Pourtant le monument Qui commémore ces événements Dans le centre de Bénin City Fait de la défaite africaine Un triomphe On y voit les guerriers victorieux L'emporter sur l'ennemi britannique Agonisant Le royaume du Bénin Ne disparaît que brièvement En 1914 Les britanniques Réinstaurent la monarchie locale Afin de renforcer leur contrôle Sur l'arrière-pays nigérien Un palais plus modeste Est érigé Aujourd'hui Les traditions de l'ancienne puissance Se perpétuent dans cette petite enclave Du centre-ville J'ai l'autorisation De me rendre au palais de l'Oba Afin de rencontrer le roi En personne Sa majesté L'Oba du Bénin Reçoit quotidiennement Les chefs de tribus A sa cour Lorsqu'il fait son entrée Ceci l'accueille par ses mots Que Dieu protège le roi La monarchie n'a pas qu'une fonction symbolique L'Oba et les chefs Se prononcent sur les problèmes Que vient leur soumettre le peuple Et leurs décisions Ont un certain poids La royauté coexiste Avec les institutions De la république du Nigeria La présence du léopard protecteur Et des portes-étendards Me fait irrésistiblement penser Aux plaques de bronze Du British Museum Je demande au roi Ce qu'il sait De ses oeuvres d'art A quoi servaient ces plaques A l'époque de leur confection Ce n'était pas des pièces de musée A l'origine En l'absence d'écriture Et avant l'invention de la photographie Elles servaient à relater Certains événements Elles étaient destinées au palais Ou à la communauté Et permettaient en quelque sorte De photographier les choses C'était leur rôle premier Et les fondeurs de bronze Quelle est leur place Dans la société actuelle ? Ils forment une guilde royale Autrefois Ils créaient exclusivement Ce genre d'objets De nos jours Leur production est surtout commerciale Ils fabriquent toutes sortes d'articles Mais quand l'Auba Veut quelque chose de particulier Il les convoque ici Les fondeurs de bronze du 16ème siècle Travaillaient à l'intérieur même du palais Aujourd'hui Leur art n'est plus réservé aux rois Et leurs ateliers Occupent une rue entière du quartier Mais la place des artisans Dans la société Est restée inchangée Et leur métier se perpétue Comme ailleurs En Afrique de l'Ouest Ippomouza Iné Me raconte que dans sa famille On est fondeur de bronze De père en fils Depuis toujours Je me demande Si les techniques utilisées Il y a 500 ans Sont encore d'actualité Tout commence avec un simple morceau d'argile Qui va servir de noyau On recouvre le noyau de cire C'est ça Puis on sculpte les détails La bouche, le nez et les yeux Et après On recouvre le tout d'une glaise très malléable On s'en sert pour recouvrir les traits Que l'on a dessinés Les découpes de la cire S'impriment dans la glaise Puis l'ensemble est chauffé La glaise durcit Tandis que la cire fondue S'échappe du moule On coule ensuite le métal Dans les interstices Laissés par la cire Au 16ème siècle On utilisait du cuivre très fin Pour obtenir du bronze et du laiton De nos jours Tous les métaux sont bons La méthode n'a pas changé Au fil des siècles Non, c'est toujours la même Et visiblement Elle reste parfaitement adaptée Oui, tout à fait On travaille de la même façon Qu'il y a un siècle C'est exactement la même méthode Du début à la fin Chacune de ces manipulations A été mise au point En Afrique de l'Ouest Lorsque le moule est refroidi On peut le casser Et en extraire le moulage J'admire la polyvalence D'Hippo Mousa et de ses confrères Ils doivent connaître Les secrets de l'argile Et de sa cuisson Ils doivent prévoir Le comportement du métal En fonction de sa température De chauffe Et il possède un vrai talent artistique De compteur en images Ça y est, je vois ce que c'est Des mains en prière C'est ça Un objet conçu Grâce à des méthodes ancestrales Ces objets restent importants Dans la société ? Très importants La guilde des fondeurs de bronze A une bonne centaine de membres Qui travaillent tous dans cette rue Et il y a des jeunes Qui nous rejoignent Est-ce que vous vous sentez Toujours lié à l'Oba Et au palais royal ? Oui Cette tradition reste donc importante Pour vous ? Oui Aujourd'hui, demain Et pour toujours À jamais Oui Ces objets n'ont pas la qualité Exceptionnelle des bronzes Du XVIe siècle Et les symboles animistes Tels que le serpent Ou le léopard Ne sont guère représentés Parmi ces figurines Il faut dire que cette production Est avant tout commerciale Est destinée aux touristes Et pas aux rois Mais les fondeurs de bronze L'Oba Et les chefs de tribus Perpétuent néanmoins Des traditions d'un royaume Qui sans eux Serait tombé dans l'oubli Les bronzes que l'on peut admirer En Angleterre A Benin City Ou ailleurs Comptent parmi les plus belles réalisations Produites par des artistes africains Je trouve incroyable Que les européens Aient pu douter de leur origine En outre Ces objets ne sont pas simplement Ornementaux Ils racontent aussi L'histoire du royaume du Bénin Reflètent des coutumes Des croyances Et des pans de la culture De nombreux peuples L'échange de savoir Et du savoir-faire S'est poursuivi Sur plusieurs siècles Dans la région D'Unjougou Au pays d'Ogon Et aux grandes villes commerçantes Du royaume du Mali Les bronzes du Bénin Sont le produit de technique Et de tradition locale Le fruit de plusieurs milliers d'années De culture ouest-africaine Les royaumes d'Afrique de l'Ouest Ont de nombreux points communs La poterie La ferronnerie Mais aussi la tradition Des récits visuels Autant d'éléments qui sont Et resteront Typiquement africains Demain Nous irons au Cap Faire ami-ami Avec des requins Pas si méchants que ça Mais Pour l'heure Laissez-vous envoûter Par l'univers De Hayao Miyazaki Avec Nausicaa Un beau conte écologique Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy